Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Jean-Dieu Dunois. Prince Bâtard voué abrandir son épée et son épopée à la tête de la maison d'Orléans au XVe siècle et dévoué au service du roi Charles VII pour bouter les Anglais hors de France durant la guerre de Cent Ans. Dunois n'était encore que le bâtard d'Orléans lorsqu'il devient le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Ce bref épisode, s'il est resté dans les mémoires, ne suffit pas pourtant à peindre l'homme de guerre, le conseiller et le diplomate qui jouent pendant plus de 30 ans auprès de Charles VII. Vous voulez en savoir plus sur Jean-Dieu Dunois ? Venez avec moi ! France a gagné la guerre de Cent Ans grâce à Jeanne d'Arc qui a fait lever le siège d'Orléans en 1429. Cette version popularisée depuis le XIXe siècle n'est pourtant pas celle de Charles VII ni de Louise de Savoie, mère de François Ier, qui a bénéficié des confidences d'Anne de Beaujeu, fille de Louis XI. Pour tous ces gens, le principal artisan de la victoire était Jean de Dunois, l'homme qui a fait reculer pour la première fois les Anglais devant Montargis en 1427. Le chroniqueur Thomas Bazin écrit même qu'il aurait été digne d'être roi. Passé à la postérité sous le nom de Dunois, notre héros porte d'abord pendant près de 40 ans le nom de Jean-Battard d'Orléans. Il est en effet le fruit des amours adultériens de Louis-Duc d'Orléans et frère de Charles VI, et de Mariette d'Anguin, épouse d'un seigneur de sa clientèle. Rien d'extraordinaire là-dedans, en des temps où les alliances matrimoniales sont des gestes politiques. Le duc d'Orléans, Louis, est marié à Valentin Visconti, fille du puissant duc de Milan. La plupart des nobles nouent des liaisons et leurs bâtards sont légions. Les chroniqueurs bourguignons n'en font pas moins mine de s'indigner et présentent le duc d'Orléans, leur ennemi, une personne de mauvaise foi et sans honneur. Des mauvaises langues vont jusqu'à lui prêter une aventure avec la reine de France, Isabeau de Bavière. Né vers 1403, le petit bâtard partage la même nourrice que son cousin, le futur Charles VII. Son aîné de quelques mois, vers 1405, il est confié à Valentin Visconti, qui lui offre autant d'affection que ses propres fils, Charles Philippe et Jean d'Angoulême. En novembre 1407, le duc d'Orléans est assassiné à Paris par l'instigation de son rival, Jean Sempeur, duc de Bourgogne. Le bruit court que le mari cocu de la belle-mariette d'Anguin a trempé dans l'affaire. Mais il ne se trouve pas dans la capitale ce jour-là. Ravagé par le chagrin, Valentin Visconti suit de près son mari dans la tombe en 1408. Le nouveau chef de la famille, Charles d'Orléans, âgé de 17 ans, confie son petit frère illégitime à Amé de Saintenbruck, un grand seigneur lorrain allié des Orléans. Jean de Dunois grandit probablement avec le petit Robert de Saintenbruck, appelé à devenir l'un des hommes de guerre les plus remuants de son temps. Il est un rude école avec cet énergique compagnon, ce qui ne l'empêche pas d'être aussi un fin lettré, amateur d'histoire, de philosophie et de spiritualité, comme d'ailleurs son frère Charles d'Orléans, qui, pris par les Anglais à Zincourt en 1415, se rendra célèbre par ses poèmes de captivité. Comme son autre grand frère, Jean d'Angoulême, est lui aussi un captif outre-mange de 1412 à 1444. Le petit bâtard n'a plus qu'un demi-frère pour veiller sur lui, Philippe, comte de vertu qu'il inititerait tout à la guerre. Le baptême du feu se présente. Le 29 mai 1418, un jeune traite ouvre alors nuitamment une des portes de Paris au Bourguignon, déjà maître de plusieurs villes d'Île-de-France, dont Pontoise. Jean de Dunois n'a que 15 ans, mais il est probable que son frère l'a affecté au secteur où s'engouffrent les troupes de chance en peur. Si le dauphin Charles parvient à s'enfuir in extremis à Melun, son frère de lait est bientôt capturé. Il aurait pu être massacré comme le connétable d'Armagnac, chef du parti anti-Bourguignon, piétiné, écorché dans sa jôle par une foule haineuse, tandis que d'autres de ses partisans subissent un sort semblable. Mais Jean, heureusement, est exfiltré à Saint-Germain-en-Laye. La qualité de bâtard du prisonnier se révèle alors une chance. Sa tête vaut moins cher que celle d'un de ses frères légitimes, et Philippe de Vertu l'échange contre un captif bourguignon. Et sans doute une coquette somme. À l'été 1420, Jean est libre. Trois mois plus tard, en novembre, son frère Philippe tombe malade, alors qu'il conduit la guerre en Champagne et meurt à 24 ans. L'incroyable série de malheurs qui affligent la famille d'Orléans ouvre au jeune bâtard une voie sinon royale, du moins princière. Seul fils de Louis d'Orléans encore en liberté, il lui revient au nom de Charles, captif d'administrer la principauté. L'affection du dauphin pour son très cher et très aimé cousin ne nuit pas non plus. Jean de Dunois se constitue ainsi un patrimoine en propre et assume des fonctions militaires sans dépendre de ses frères. En avril 1421, il commande à 18 ans une compagnie de 40 soldats. Et son royal cousin lui offre en novembre quelques fiefs du dauphiné, en plus de lui acheter régulièrement de superbes montures. Le cadeau n'est pas désintéressé. Un cheval très rapide et endurant est un atout décisif pour éviter la mort ou la capture quand le combat tourne mal. Or, Jean de Dunois est un pilier militaire du régime. Roi depuis la mort de son père en 1422, Charles VII l'appelle souvent à son conseil et lui confie même en 1424 la capitainerie du Mont-Saint-Michel. Ainsi que la défense de la Touraine, il commande désormais plusieurs centaines de soldats. Cette rapide ascension est enfin favorisée par son mariage en 1422 avec Marie Louvain, fille de l'influent président de Provence, Jean Louvain, dont la famille est fort riche à défaut d'être bonne noblesse. Ce mariage apparemment parfait pour un bâtard ambitieux se retourne pourtant contre Jean. Après un nouveau triomphe anglais à Verneuil en 1424, son beau-père tourne en disgrâce et se retrouve l'année suivante écarté du conseil au profit du connétable de Richemont. L'objectif du gouvernement est alors de détacher la Bretagne de l'alliance anglaise. Or, le maréchal Richemont est le frère du duc Jean V, que Louvain a tenté en vain de faire enlever en 1420. Charles VII retire aussitôt au bâtard sa charge de capitaine du Mont-Saint-Michel pour la confier à Louis d'Estouville, plus acceptable pour les Bretons. Après cette traversée du désert, Jean Rau vient cependant s'imposer comme un des meilleurs capitaines de son temps. L'occasion se présente dès 1427, les Anglais, après avoir patiemment grignoté les positions françaises au nord de la Loire, assiègent alors Montargis. Verrou sur la route d'Orléans. Échaudé par l'accumulation incroyable de défaites françaises depuis Azincourt, Richemont hésite à former une armée de secours pour dégager la petite ville. Ce sont ses capitaines qui l'y contraignent. Après avoir chevauché de nuit, l'armée du Dauphin attaque en deux colonnes, l'une commandée par l'Aïra au nord de la ville, l'autre commandée par Jean d'Orléans au sud. La garnison française de Montargis fait une sortie et les Anglais, pris entre deux fers et eaux dépourvues, sont mis en déroute. Le deuxième succès du bâtard est la défense d'Orléans, capitale de la principauté fraternelle. Théoriquement, elle est inattaquable car les usages ne permettent pas la conquête de terre d'un seigneur prisonnier. De fait, en juillet 1427, le bâtard est renouvelé, un pacte de non-agression entre les Anglais et le domaine ducal. Mais la perfide Albion fait passer la stratégie avant le droit. Maître d'Orléans, les Anglais pourraient chasser Charles VII de la vallée de la Loire. Aussi, viole-t-il le traité et assiège la ville en octobre 1428. La conquête totale du royaume de France est sans doute impossible, mais une paix avantageuse tout à fait envisageable. Le roi de Bourges, comme on appelle le dauphin avec mépris, renoncerait à la couronne de France contre la concession en appanage du sud de la France. La défense d'Orléans incombe au bâtard, à la fois comme chef de la principauté de son frère et comme lieutenant général du roi sur le fait de la guerre. Il prend ainsi sa revanche sur Richemont, écarté à force de déceptions militaires. Pour obliger les Anglais à lever le siège, Jean de Dunois tente d'intercepter leur convoi de ravitaillement le 12 février 1429. La bataille des Haran, ses carèmes et le poisson et en conséquence l'ordinaire des soldats tournaient la smale pour lui. Et on lui parie que son excellent cheval est bien utile pour lui éviter la capture. En fait, c'est bien à Jeanne d'Arc que revient le mérite de la levée du siège. Le bâtard ne reçoit en effet que 7% des crédits alloués par le roi pour l'opération, le gros revenant à l'armée confiée à Jeanne d'Arc. Celle-ci entre souvent en conflit avec les capitaines royaux, mais en dépit de quelques accrochages, le bâtard joue le rôle de médiateur. Il sait la valeur de la vie des chefs, mais il a compris l'importance de la pucelle pour le moral de ses troupes. Après le succès du 8 mai 1429, il participe à toutes les campagnes de Jeanne d'Arc, du triomphe de Pathé au sacre de Reims. Sa téléposition au procès de réhabitation en 2456 témoignera d'ailleurs de l'admiration qu'il vouait à la future sainte. Si la capture à Compiègne met un terme à la carrière de Jeanne d'Arc, celle du bâtard d'Orléans n'est pas encore au zénith. Légitimé par le pape en 1432 et remarié à la très noble Marie d'Arcourt, qui l'aurait préféré dit-on au duc d'Alençon prétendant autrement plus titré, il reçoit en 1439 le comté de Dunois. Il vient la consécration militaire. En août 1449, il prend le commandement de la plus importante des deux armées lancées à la conquête de la Normandie, où il s'empare de Lisieux puis de Rouen, où Jeanne d'Arc a été brûlée en 1431. En 1451, il est à la tête des forces lancées à l'assaut de la Guyenne, avec sous désordre un remarquable second, Jean d'Angoulême, son demi-frère enfin libéré. La seule ombre dans cette course aux honneurs est que le roi de France refuse toujours de l'admettre dans l'ordre d'une succession au trône. Dans un siècle où les vertus royales sont associées au sang, la bâtardie serait une tâche intolérable sur la couronne de France. En outre, les deux amis d'enfance ont eu des querelles. En 1435, Dunois est ainsi mécontent de la réconciliation avec les bourguignons, qui restent à ses yeux les meurtriers de son père. Il se plaint des efforts insuffisants pour faire libérer Charles, qui sort des geôles qu'en 1440. Cette année-là, le bâtard trempe dans le complot de la praguerie, avant de se soumettre rapidement. En 1465, il est l'un des meneurs de la Ligue du bien public contre Louis XI, avant de se rallier à nouveau. Cela n'empêche pas qu'il soit respecté et écouté. Les ambassadeurs italiens le désignent comme le conseiller le plus influent auprès de Charles VII, en 1435, et de Louis XI en 1466. Quand Dunois meurt le 24 novembre 1468, le roi assiste à ses funérailles, honneur, un signe pour un enfant bâtard, fils de prince légitimé par son épée. Grand militaire, sans aucun doute, Jean Dunois, bâtard d'Orléans, ne brille guère en bataille rangée. Pendant la bataille des Haran en 1429, il a la sagesse de s'enfuir assez rapidement pour éviter la capture. On ne sait pas grand-chose de sa conduite à la bataille de Patay en 1429, à Fort-Migny en 1450 et Castillon en 1453. Pourtant triomphe des armées royales, qui se distinguent surtout dans la prise et la défense des places. Spécialité fort utile puisque la pole archétique est la clé de l'art de la guerre à la fin du Moyen-Âge. Il défend avec succès Montargis en 1427 et Orléans en 1429, mais aussi Lannis en 1432 et Dieppe en 1443. Dans la position inverse, il est l'un des principaux artisans des prises de Saint-Denis en 1436, Paris de la même année, Blais en 1451 et Bayonne en 1451, dont la prise est suivie dans le ciel de l'apparition d'un nuage en forme de croix blanche, symbole de la monarchie française qui marque l'approbation divine de la reconquête. Spécialiste des prises d'assaut, Jean d'Orléans ne dédaigne pas pour autant la ruse. Comme le montre la prise de chartes en avril 1432, le chef français se débrouille pour faire annoncer à grand renfort de publicité le serment que doit prononcer un franciscain dans la cathédrale. Spectacle alors très apprécié auquel se rend une bonne partie de la garnison. Pendant ce temps, des soldats français déguisés en marchand conduisent trois chariots de sel sur le pont-levis de la porte Saint-Michel. Une fois la porte ouverte et le pont bloqué par les charrettes, les marchands tirent des épées de leur tonneau et neutralisent la garde. Un commando de 400 hommes commandés par Florent d'Illier surgit alors à pied avec un barnier royal. Le bâtard et la hire s'engouffrent ensuite à cheval dans la ville avec 500 autres soldats, tout en passage l'évêque qui tente de leur résister. Comme on l'a vu, Jean de Dunois s'impose comme un grand chef de guerre durant la guerre de Cent Ans. Cependant, la mort de Charles VII, Jean de Dunois se joint à la ligue du bien public qui défie à l'autorité de Louis XI. Ce guerrier meurt d'une pneumonie au cours d'un voyage en hiver. Ses funérailles furent célébrées en présence du roi avec une pompe digne d'un prince de sang. Il avait été à la fois l'un des principaux artisans du relèvement du royaume de France face aux Anglais et le pilier de la maison d'Orléans dans l'adversité, en entendant qu'elle accède au trône de France avec Louis XII. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501